Les principaux investisseurs institutionnels sont ceux qui gèrent des fonds de pension, c'est pour aller très très vite. Il faut savoir que tout le monde anglo-saxon, pratiquement tout le monde anglo-saxon et une partie du reste des pays européens, ont des retraites par capitalisation, c'est-à-dire qu'ils sont liés aux fonds qu'ils déposent chaque année, aux cotisations qu'ils payent chaque année, comme par exemple comme salarié. Le salarié, il va voir un fonds de pension, il dépose dans son fonds de pension des cotisations et les gestionnaires de ces fonds, il faut bien qu'ils fassent quelque chose de l'argent qui est déposé chaque année, tant que les salariés sont en activité, ils déposent pour leur retraite de l'argent. Et donc on a à faire, c'est pas du tout ce système là qu'on a en France, puisque les cotisations de l'année en France, ça va payer les retraites de l'année. Donc on n'a pas de système d'accumulation d'argent dans le temps. Là c'est donc complètement différent. Donc les plus gros investisseurs institutionnels sont des gestionnaires de fonds de pension. Alors ça concerne les pays comme les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, mais de plus en plus l'Allemagne, de plus en plus les Pays-Bas, il y a des retraites par capitalisation. Et donc il y a des investisseurs financiers, on l'appelle financiers, parce que gestionnaires de ces fonds de pension qui doivent placer sur les marchés l'argent qu'ils récoltent. Ceux-là achètent des dettes d'Etat par exemple, des obligations d'Etat. Il n'y a pas qu'eux qui achètent. Les banques et les banques systémiques achètent également ces titres financiers, les titres obligataires. Alors voilà les deux grandes catégories d'accueil. Et BlackRock est le principal investisseur institutionnel ou financier du monde. Il a dans ses actifs, aujourd'hui en gestion, 9000 milliards d'euros. Tout à l'heure je parlais de la dette française, vous voyez la dette française c'était 2700. Et bien BlackRock, à lui tout seul, il gère 9000 milliards de dollars comme actifs. Et donc là-dedans il y a énormément de dettes et il a de la dette de l'Etat français bien sûr dans son portefeuille. On parle de la dette de l'Etat mais il y a aussi évidemment des actifs. Et alors il y a tout un débat, enfin moi je veux bien l'amorcer maintenant mais ça risque de nous faire un peu déraper. Parce qu'on nous dit oui la dette française de 1700 milliards c'est insoutenable. Personne, vous l'avez dit vous-même, ne va pouvoir la payer. Et puis d'autres qui disent mais elle est parfaitement soutenable parce qu'en face de la dette il y a des actifs. L'Etat français il possède des immeubles, des terrains, des chemins de fer, il y a des participations aux entreprises, tout ça c'est des actifs. Et les actifs sont bien plus importants, à peu près cinq fois plus importants, que la dette actuelle. Donc on dit voilà cette dette elle est parfaitement soutenable. Alors sauf évidemment une fois qu'on a dit ça on peut être rassuré mais en réalité pas totalement parce que s'il fallait vraiment la rembourser il faudrait vendre la SNCF, il faudrait vendre toutes les participations dans lesquelles l'Etat français a des intérêts, il faudrait vendre nos ports, il faudrait, comme on a fait en Grèce. Donc vous voyez oui il y a la dette, il y a oui des actifs mais est-ce qu'il faut vendre notre patrimoine à des investisseurs financiers de type BlackRock par exemple ? Jusqu'où ça peut aller cette affaire ? Parce que jusqu'à présent encore une fois j'ai commencé mon intervention en disant il y a un an on disait il n'y a pas d'argent magique et puis aujourd'hui on a ces milliards, là c'est 260 milliards qui ont été financés par des titres obligataires sur le marché financier. Est-ce que si demain on empruntait 500 milliards, 1000 milliards, est-ce que ça serait possible ? Il y a tout un débat pour savoir jusqu'où on peut aller, dans quelle mesure les marchés financiers vont continuer à accepter des taux d'intérêt négatifs. Et pourquoi on a des taux d'intérêt négatifs ? Alors je vais aborder maintenant cette question et vous allez voir c'est là où il faut prendre sa tête un peu entre les deux mains pour essayer de ne pas décrocher. Alors qui a intérêt à ce qu'il y ait des taux d'intérêt négatifs ? La réponse est évidente avec ce que je viens de vous dire, les états. Les états, ils ont besoin d'argent, s'il y avait des taux d'intérêt nominaux élevés, ils seraient obligés de payer chaque année des intérêts élevés. Alors déjà qu'ils payent des intérêts, parce qu'il y a les dettes passées où il y avait le taux d'intérêt nominaux positif. Et alors en moyenne, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire que dans le budget de l'État, il y a un poste budgétaire représenté par les intérêts qu'il faut payer à ceux qui nous ont donné l'argent. Il y a des intérêts qu'il faut payer. Les taux d'intérêt négatifs, ils n'existent que depuis 2019. Mais avant, il y avait des taux d'intérêt positifs et il fallait payer les intérêts. Alors par exemple, en 2015, on payait 42 milliards, c'était à l'époque le premier poste budgétaire devant l'éducation nationale, 42 milliards, qu'il fallait payer à ses grands investisseurs institutionnels. Alors après, c'est devenu le second poste. Enfin, ça a augmenté en charge de la dette. En 2011, c'était 46. C'est monté 49 en 2012. Ça, c'était le record. Puis après, ça a baissé tout doucement parce que les taux d'intérêt baissaient. Alors 45 en 2013, etc. Et en 2017, c'est le dernier chiffre que j'ai, c'était 42 milliards. Parce que depuis, en fait, une vingtaine d'années, les taux d'intérêt ne font que baisser progressivement à l'échelle mondiale. Les dettes s'accroissent, les dettes publiques notamment s'accroissent, chaque année un peu plus. La dette française s'accroît chaque année un peu plus. C'est la même chose dans tous les pays européens, sauf l'Allemagne, mais quand même l'Allemagne a la dette publique la plus importante. Mais là, cette année, elle va prendre un sérieux coût. Elle va au augmenter de nouveau. Donc partout, les dettes augmentent et partout en même temps, en parallèle, mais en sens inverse, les taux d'intérêt baissent. D'accord ? Mais comme il y a de plus en plus de dettes, il faut quand même payer les intérêts sur les dettes précédentes. Et donc, on paye toujours. Je crois que pour 2020, les charges de la dette doivent être une quarantaine de milliards. Ça doit être le second poste budgétaire français. Vous voyez ? Bon. Donc l'État français, il a intérêt, premier acteur, à ce que les taux d'intérêt soient le plus bas possible. Ensuite, seconde grande catégorie d'acteurs, très puissante, les marchés financiers. Alors là, j'ai dit, ça allait être un peu plus compliqué à comprendre. Alors, c'est un compartiment particulier des marchés financiers qui pousse en permanence à la baisse des taux d'intérêt. Quel est ce compartiment ? Eh bien, c'est le marché des actions. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le marché des actions à avoir avec les taux d'intérêt ? Il y a des cours de bourse, certes. Et du reste, on voit que la bourse est florissante en ce moment. Et alors, pourquoi les marchés financiers poussent des cris de joie, d'une certaine façon, quand les taux d'intérêt baissent ? Ah ! Là, peut-être, c'est plus compliqué pour les États, peut-être. Eh bien, vous allez vite comprendre, à partir de la formule que je vais vous donner maintenant, que vous allez écouter de vos deux oreilles, parce que beaucoup d'acteurs sur les marchés financiers empruntent de l'argent, empruntent de l'argent pour acheter des actions sur le marché boursier. Si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, quand on emprunte, on paye un taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est zéro ou négatif, ça ne coûte pas très cher d'emprunter. Il faudra bien sûr rembourser, mais ça ne coûte pas cher. Et puis, sur le marché des actions, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, eh bien là, vous avez des rendements de 15%, 20% chaque année, pas de problème. Donc, vous avez un coût d'emprunt qui est quasiment nul, et en même temps, vos revenus sont de l'ordre de 15%, parce que les cours boursiers montent en moyenne de 10 à 15%, plus les dividendes. Vous avez des rendements, ce qu'on appelle des rendements financiers, qui sont faits à la fois des plus-values sur les courbes qui montent, et sur les dividendes qu'on vous verse. En moyenne, les rendements financiers vont de 15 à 20%. Donc, les marchés financiers, vous comprenez bien, les grands acteurs, BlackRock, etc., ils peuvent aussi emprunter de l'argent pour leurs opérations. Et même, des acteurs qui dépendent des banques, des filiales de banques, peuvent emprunter, ça ne leur coûte rien, et de l'autre côté, ils ont 15%. Donc, le résultat, deuxième acteur, ceux qui investissent sur le marché des actions, ils ont intérêt à ce que les taux d'intérêt soit le plus bas possible pour faire leurs opérations. Parce qu'ils ont des ressources gratuites, 0%, bon, bien sûr, il faut rembourser au bout d'un certain temps. Mais, entre-temps, ils peuvent faire des rendements de 15%. Enfin, si vous écoutez de temps en temps, ça peut vous arriver sans doute, ce qu'on dit à propos de la bourse, les marchés boursiers, actions, sont très inquiets à l'idée d'une remontée des taux d'intérêt. Très, très inquiets. Parce que ça va leur coûter de l'argent, s'ils l'empruntent. Et au contraire, quand les taux d'intérêt sont stabilisés ou baissent, alors là, c'est l'euphorie. Oui, c'est l'euphorie. Donc, deuxième catégorie d'acteurs, les marchés financiers. Troisième grande catégorie d'acteurs, les banques systémiques. Ah ! Et alors là, c'est difficile à comprendre, parce qu'une banque, elle prête de l'argent, et donc, quand elle prête de l'argent, elle espère avoir un taux d'intérêt. Et donc, si les taux d'intérêt sont à zéro ou négatif, ils ne gagnent pas d'argent. Vous voyez, donc, ce n'est pas du tout évident de comprendre que les plus grandes banques ont intérêt à ce que les taux d'intérêt soient les plus bas possibles. Parce que, d'une certaine façon, ça va contre leur propre intérêt. Seulement, voilà. Les banques, les plus grandes banques, ont une double activité. L'activité de crédit. Alors là, effectivement, les taux d'intérêt pour l'activité de crédit, s'ils sont négatifs, ce n'est pas très bon. Ou s'ils sont proches de zéro, ce n'est pas très bon. Même s'ils sont à zéro, cinq pour cent, ce n'est pas terrible pour eux. Et puis, ils ont, à côté de l'activité de crédit, ils ont ce qu'on appelle l'activité financière. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité financière ? Ah, eh bien, là, on trouve le fait qu'elles achètent des actions. Le fait qu'elles achètent des obligations. Et que ça, pour les plus grandes banques systémiques, c'est l'essentiel même de leur activité. Alors, on voit bien qu'avec les actions, elles vont gagner de l'argent. Mais même quand elles achètent des obligations, elles peuvent gagner de l'argent. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a deux explications techniques difficiles ce soir. C'est la création monétaire par les banques en général. Et c'est maintenant l'explication qui est encore plus difficile du fait de comprendre pourquoi les banques ont intérêt à acheter des obligations, même si les taux d'intérêt sont négatifs. C'est-à-dire qu'à la limite, elles payent pour acheter ce papier d'État. Je vais faire la démonstration oralement. C'est de la logique pure. Et normalement, si vous suivez, vous allez comprendre. Mais il faut me suivre. Vous voyez, je prends mon temps avant de... Bon, je bois un coup, parce qu'il va falloir y aller. at least là où tu veux. Et maintenant, il faut y aller. Sous-titrage FR ?